Générique ... Merci d'être avec nous sur Al24 News, au sommaire de l'actualité de ce samedi 15 juillet. Générique Le président algérien Abdelmajid Tebboune entame une visite de travail de deux jours au Qatar pour rencontrer notamment l'émir qataris, Chirhtamim Ben Hamadatani. Générique Les Nations Unies alertent sur l'accès quasi impossible aux soins au Soudan après trois mois de combats meurtriers entre l'armée et les paramilitaires. ... La Tunisie n'est pas une terre de transit. Le président tunisien Qaisis Hayed s'exprime sur le phénomène de la migration dans son pays. Générique Et puis sept morts étroits disparus en Corée du Sud suite à des pluies torrentielles touchant plusieurs régions. ... Bonjour à tous. Le président algérien Abdelmajid Tebboune entame ce samedi une visite de travail de deux jours au Qatar au cours de laquelle il doit rencontrer notamment l'émir de l'État du Qatar, Chirhtamim Ben Hamad Atani. L'Algérie diversifie donc ses partenaires mais aussi ses ressources. On se zoome dans ce journal sur le secteur des mines en Algérie. Le pays a mis en place une stratégie ambitieuse pour développer cette activité après le gisement de Garage Bilet au sud et celui de Djbel El Honk à l'est. C'est au tour du gisement d'Ouid Amizour de faire valoir ses atouts, en l'occurrence le zinc et le plomb. Chirhtim Ben Hamad Atani. Ces chiffres confirment l'importance de ce projet qui va permettre de réduire la facture d'importation par la satisfaction du besoin national et l'augmentation des recettes en devise par l'exportation de l'excédent de la production. Il permettra également la création de pas moins de 700 postes d'emploi et contribuera ainsi à l'essor économique de la région. Les études de faisabilité ont montré qu'il s'agit d'un projet économiquement rentable avec des retombées certaines pour la région et pour le pays. En mai dernier, le président Abdelmajid Boune a instruit le gouvernement d'accélérer la mise en œuvre du projet afin qu'il puisse entrer en exploitation dans les plus brefs délais. Une exploitation qui permettra à son toit à l'Algérie de se repositionner sur l'échiquier mondial du secteur des mines en Afrique en consolidant sa base industrielle car de nouvelles matières premières produites localement seront mises à la disposition des industriels, de quoi renforcer encore un peu la souveraineté économique du pays et la résilience du secteur industriel. Je vous en parlais en titre. Cela fait trois mois, jour pour jour, que le Soudan est en crise. Trois mois de combats intenses entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ponctuées de timides trêves rarement respectées. Les conséquences sont dramatiques. Des milliers de morts et de blessés et des millions de déplacés. L'acheminement d'aide est quasiment impossible. Les soins les plus rudimentaires sont inaccessibles. Après trois mois de guerre, aucun scénario de retour à la paix ne se dessine au Soudan. Les affrontements qui ont pris au piège des millions de civils ont éclaté le 15 avril dernier entre l'armée commandée par le général Al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Daglo. Ce conflit a aggravé la situation sanitaire dans le pays. La plupart des hôpitaux dans les zones de combat sont hors d'usage. Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies tire la sonnette d'alarme et a prévenu que trois mois de combat ont mis à mal le secteur de la santé. L'organisation onusienne affirme que les hostilités et les agressions contre le personnel médical ont limité l'acheminement de l'aide. L'Organisation mondiale de la santé a pour sa part confirmé une cinquantaine d'attaques contre des installations de soins de santé dans le pays. Malgré l'insécurité persistante et les obstacles bureaucratiques, nos partenaires et nous-mêmes continuons à fournir une aide humanitaire essentielle, notamment des fournitures médicales et des semences pour les plantations. Le manque d'accès aux soins de santé dans de nombreuses régions du pays aggrave également le risque croissant d'épidémie. Ces dangers sont particulièrement aigus à l'approche de la saison des pluies. Nouveau drame sur les côtes tunisiennes. Les unités flottantes de la garde maritime tunisienne Asfax ont repêché 13 corps sans vie selon la direction de migrants subsahariens, selon la direction générale de la garde maritime. Cependant, 25 autres migrants ont été secourus au cours de cette opération. Et le président tunisien Qayssa Saïed est revenu sur le phénomène de la migration, affirmant que ce que son pays offrait aux migrants était meilleur que ce qu'il trouve ailleurs, exprimant toutefois son refus que la Tunisie soit une terre de transit. Je le redis encore, nous sommes des Africains et nous sommes fiers de notre appartenance africaine. Mais nous refusons d'être une terre de transit ou une terre d'installation. La Tunisie, malgré les difficultés qu'elle vit, a offert mieux à ses migrants que ce qui est offert dans d'autres endroits. Et dans ce même contexte, Qayssa Saïed a pointé du doigt des réseaux criminels qui s'adonnent à des trafics d'organes et d'êtres humains. Cette immigration est une opération de déplacement et non pas une immigration habituelle. Elle est supervisée par des réseaux criminels qui s'adonnent au trafic d'êtres humains et d'organes et qui ne visent pas que le gain, mais aussi à déstabiliser le pays. Et à noter qu'un partenariat sur la migration doit être finalisé demain à Tunis où le président tunisien Qayssa Saïed recevra notamment la présidente de la Commission européenne, la chef du gouvernement italien et le Premier ministre néerlandais. Et la migration clandestine fait de plus en plus de victimes. Les plus jeunes sont particulièrement vulnérables selon les Nations Unies. Quelques 289 enfants ont péri sur les six premiers mois de cette année en essayant de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe. Amal Amzian Zitouni. En essayant de traverser la Méditerranée pour atteindre l'Europe, quelques 289 enfants ont péri. C'est le chiffre enregistré pendant les six premiers mois de l'année 2023. Un chiffre qui est en forte hausse selon l'Organisation des Nations Unies. Ce constat amer est deux fois plus important que celui de la première moitié de l'année 2022, a précisé l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, qui a appelé à la création de couloirs humanitaires sûrs permettant aux enfants de se réfugier en Europe. Selon la responsable aux migrations et aux déplacés à l'UNICEF, Verena Knos, 11 600 enfants ont effectué la traversée cette année. C'est également le double par rapport à la même période de l'année passée. La responsable de l'UNICEF stipule que les chiffres réels sont plus élevés car de nombreux naufrages en Méditerranée centrale ne sont pas enregistrés. Ces enfants en chemin vers l'Europe sont non seulement exposés à perdre leur vie, mais aussi sont exposés à des arrestations, des privations, à la torture, à la traite, à l'exploitation et au viol, les filles étant particulièrement vulnérables. Vérena Knos a souligné que ces décès sont absolument évitables. Les dirigeants du monde entier doivent agir d'urgence pour mettre fin à ce fléau. Les eurodéputés ont réclamé jeudi l'élaboration d'une stratégie de recherche et de sauvetage fiable et permanente des migrants en Méditerranée. Ces décisions, prises après un naufrage à la mi-juin au large des côtes grecques, où plus de 600 personnes en trouvaient la mort, seuls 104 autres ont pu être secourues. Dans l'actualité également, cet échec du Maroc pour l'obtention de soutien du Conseil des ministres africains pour sa candidature pour la présidence du Conseil des droits de l'homme de l'Union africaine. Faute de consensus parmi les États membres réunis au Kenya, ce nouveau revers pour la diplomatie marocaine est dû, selon des diplomates africains, pour son statut d'État oppresseur de sa population et d'occupants illégales du Sahara occidental. À l'épreuve, un nouvel assaut de l'entité sioniste sur des territoires palestiniens. Un jeune palestinien a été blessé par balles réelles lors d'une agression des forces d'occupation sionistes sur la ville de Kobar, au nord de Ramallah. Et je vous disais, en titre, en Corée du Sud, 7 personnes sont mortes et 3 sont portées disparues à la suite de pluies torrentielles qui se sont abattues sur plusieurs régions du pays, forçant des milliers d'habitants à évacuer en raison de l'alerte au débordement d'un barrage. Et à Maudsport, avant de nous quitter, tombé de rideau ce soir sur les Jeux sportifs arabes, l'Algérie pays organisateur a bouclé sa participation en glanant 22 nouvelles médailles confortant ainsi sa suprématie en tête du tableau général avec un total de 253 breloques, dont 105 en or, 76 en argent, 72 en bronze. La cérémonie de clôture est prévue ce soir à 20h au stade du 5 juillet à Alger. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'AL24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellente après-midi à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada